Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un film que je déteste profondément. Je le déteste parce qu'il a éclipsé tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Je le déteste parce qu'il a brisé tous les stéréotypes que j'avais sur les blockbusters d'action. Je le déteste parce qu'il va peut-être falloir que je revoie ma liste des films préférés de tous les temps. Je le déteste parce que tout va être fade après que j'ai vu ce film. Bienvenue dans ma critique de Mad Max Fury Road. Moi, je ne suis clairement pas une aficionado des premiers films. A vrai dire, durant même très longtemps, j'ai cru que Mad Max était un petit surnom condonné à Max Payne. Ouais, je sais, ça craint. Et ce film, je dois l'avouer, je ne l'attendais pas du tout. A vrai dire, je suis allée même plutôt pour une mauvaise raison à la base. Vous comprendrez à la fin de cette vidéo. Et mon dieu, mais quelle claque, quelle surprise. Pour tout vous dire, je suis allée plusieurs fois voir ce film au cinéma. Et ça, ça ne m'était pas arrivé depuis Le Seigneur des Anneaux ou Le Retour de la Momie. Et je vous assure que quand je compare un film au Retour de la Momie, c'est vraiment pour moi le plus grand des compliments au monde. Le premier terme qui me vient en tête pour définir ce film, c'est vraiment la générosité. On sent que George Miller a vraiment mis tout son âme, tout son cœur dans ce film. La musique, ça va à fond, ça va à mille à l'heure. Les scènes de course-poursuite, c'est tellement maîtrisé, c'est tellement bien foutu, il nous en met plein. Les costumes, ils sont magnifiques, ils sont travaillés, ils sont débordants, ils correspondent tout à fait à l'univers. Le jeu d'acteur, ils sont parfaits, ils sont tous au poil, ils sont tous complètement maîtrisés. L'histoire, c'est une histoire vraiment généreuse avec des thèmes de bataille et de course-poursuite, quelque chose d'hyper épique et défreiné. C'est vraiment une générosité sans fond et je vous assure qu'il y a beaucoup de films qui devraient... qui ont des fois des excellents budgets et qui n'ont pas cette générosité-là. George Miller nous fait plaisir en nous montrant ça. L'univers post-apocalyptique du film est extrêmement réussi avec cet univers steampunk qui rappelle des jeux très sombres comme Fallout ou bien encore Bioshock. Deux jeux qui d'ailleurs ont été eux-mêmes inspirés de la licence Mad Max et on sent qu'il y a une espèce de... d'interpénétration. Ce terme est extrêmement sale. On sent qu'il y a une inspiration vraiment entre jeux vidéo et cinéma puisqu'en effet ben... voilà les jeux vidéo que je viens de vous citer ont été inspirés par la licence Mad Max. Mais on sent que la licence Mad Max elle-même s'inspire beaucoup du jeu vidéo. Ne serait-ce que dans la construction et dans le découpage de son film. On suit en effet un héros, tacitune et solitaire, qui jusqu'à la fin du film n'est même pas défini par son prénom. On a juste au début une introduction, son background qui arrive vraiment comme l'introduction d'un jeu vidéo. Ensuite nous sommes confrontés à d'autres protagonistes qui sont eux réellement qui vont faire avancer la... qui vont faire avancer l'intrigue, qui vont faire avancer l'histoire. La construction du film reprend vraiment les péripéties d'un jeu vidéo. On a toujours une phase d'action suivie d'un apogée avec un boss, puis ça retombe. Ensuite on a une autre scène, en général une course poursuite parce que dans ce film il y a pratiquement que des courses poursuites en voiture. Une autre course poursuite, pareil, avec un moment d'apogée et à nouveau un boss, etc. 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 Jusqu'au dénouement final qui même lui m'a rappelé un dénouement de jeu vidéo. Puisqu'en effet les enjeux principaux ne sont pas complètement résolus et appellent une suite. Dans beaucoup de jeux vidéo vous avez ça en construction. En prévision par exemple d'une trilogie de jeu, vous avez les événements principaux du film ou du jeu qui sont résolus, mais qui appellent une suite. Et là on avait vraiment ce type de construction. Les personnages, parlons-en. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été très déçues que Mad Max ne soit au final pas vraiment le personnage, le protagoniste principal de ce film. Moi je trouve que c'est une excellente chose parce qu'ils partagent l'affiche avec Furiosa, qui est un personnage extrêmement intéressant, extrêmement charismatique. Mais Furiosa elle-même est éclipsée par Nux, qui Nux lui-même est éclipsée par le groupe de jeunes femmes, de jeunes esclaves. Elles-mêmes sont au final éclipsées par le méchant, etc. 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 Film, mon copain a eu une très bonne réflexion quand on est sorti de la séance. Il m'a dit, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas de personnage principal, parce qu'en fait le personnage principal c'était le groupe. Et je trouve qu'il a tout à fait raison en définissant ce groupe comme étant le personnage principal, comme étant le moteur principal. Pour continuer cette métaphore autour de la mécanique, autour des voitures, voitures qui sont un des éléments principaux et centraux du film, je dirais même que le groupe, en fait, chaque personne du groupe est un mécanisme du moteur. Et qu'en fait, chaque pièce est indispensable au fonctionnement du groupe, au fonctionnement du moteur. Et quand il y en a une qui se brise, c'est-à-dire quand il y a un personnage qui meurt ou qui est blessé, tout de suite la machine ne fonctionne plus, le groupe est distordu, il y a quelque chose de dissonant qui se passe. George Miller a vraiment mis cette métaphore de la mécanique et cette métaphore de la voiture à dessin dans son film, puisque l'on sent vraiment que la place du moteur, la place de la mécanique, la place de ses engins, est primordiale dans ce monde-là. En effet, les engins sont les seuls qui relient les êtres humains entre eux, ce sont les seuls qui arrivent à traverser le désert, mais ce sont aussi les seuls, c'est aussi le foyer du groupe en fait. C'est le seul endroit où ils ont, qui est vraiment à eux durant tout le film. Et ce rapport de l'homme-machine, l'homme qui est presque déshumanisé, qui devient une machine, une mécanique, et qui en fait n'existe plus en tant qu'individu, mais en tant que seul rouage d'une mécanique, on sent que c'est un propos qui est aussi très présent dans le film. Il n'y a au final que très peu de personnages qui ont une individualité propre, et ces personnages-là en général, ce sont les dictateurs, ce sont les chefs. Il y a enfin quelque chose que j'ai trouvé très intéressant dans cette mécanique de groupe, c'est que chacun des personnages apporte vraiment quelque chose. Il n'y a aucun personnage qui est là uniquement un rôle figuratif ou un rôle juste narratif. Chacun apporte vraiment quelque chose. Mad Max est bien évidemment le héros que l'on suit. Il est le moteur principal de l'action, il est le moteur de l'histoire. Sans lui, il n'y aurait pas eu le film. Furiosa, elle est le moteur principal de l'action. Elle est à égalité avec Mad Max, elle partage évidemment la fiche. Elle est très forte, elle est très combative. C'est à cause d'elle qu'il se passe toutes les périlésies que l'on voit. Elle prend beaucoup de décisions, c'est un personnage fort, un personnage pensant. Donc vraiment, ces deux-là sont le pilier, le moteur de l'action. Nux apporte lui aussi énormément de choses. Et sans vous spoiler, il est aussi... Grâce à lui, en fait, certains des enjeux du film se résolvent grâce à lui uniquement. Le groupe des femmes esclaves qui aurait pu être un groupe complètement passif et là uniquement pour rappeler la beauté des femmes, blablabla. Non, elles sont complètement actives, elles font des choses dans ce vaisseau. Elles sont utiles, elles sont là vraiment pour être pareil, des engrenages dans cette machine. Les méchants, eux aussi, ne sont pas juste des méchants stupides et stéréotypés tels qu'on pourrait les attendre. Ce sont vraiment des gens qui ont des motivations que l'on peut comprendre. Par exemple, Immortan Joe cherche vraiment à récupérer ses femmes. Non pas juste parce que c'est un bien qui lui a été volé et il a été blessé dans sa fierté de mal, mais parce que, en fait, sans ses femmes saines pour porter des enfants, tous les enfants naissent déformés et finissent par mourir. Il n'y a plus d'enfants sains dans le monde. Donc, tout est vraiment rodé, tout est vraiment... c'est une mécanique bien huilée. J'ai lu beaucoup de reproches qui ont été faits à Mad Max autour du fait que son scénario est très simple. Alors oui, le scénario de Mad Max, concrètement, est très simple. Et je pense que le script principal tient sur un terme en poste. Mais je dirais qu'il n'est jamais simpliste. En effet, George Miller n'oublie pas de nous balancer quand même beaucoup de messages très forts durant ce film. Que ce soit déjà autour de l'humanité qui a oublié son lien avec la nature et qui, à temps de la dominer, a complètement venu l'affaire. Et il y a aussi un message très fort autour de la domination des animaux puisque certains des êtres humains dans le film, je pense notamment aux mères qui produisent du lait ou bien aux personnages que l'on appelle des globulars qui sont là uniquement pour faire venir du sang, sont traités de la même manière que l'on traite les animaux industriels maintenant, à notre époque. Message qui d'ailleurs était présent dans Babe, un des anciens films de George Miller. Et il y a aussi un message très fort autour du patriarcat, autour du fait que les fans se libèrent de leurs joues dans le patriarcat. Il y a un message bien évidemment autour de la dictature, etc. Et je veux dire, le film est déjà tellement riche, il foisonne déjà tellement d'effets, de visuels, il y a déjà tellement de scènes d'action, il est tellement généreux, tellement foisonnant que si on avait eu un scénario ultra compliqué avec plein d'intrigues, on aurait été complètement perdus. Donc le fait qu'on ait un scénario très simple, que les personnages vont d'un point A à un point B pour ensuite retourner au point A, c'est bien, c'est ça qu'il faut avec des méchants simples, des idées claires, etc. Mais en même temps, un film qui n'oublie jamais d'avoir des messages intéressants à véhiculer. C'est ça, je trouve, qui fait tout le génie du film. C'est qu'à aucun moment j'ai eu l'impression de me retrouver devant un blockbuster stupide et bas du front, et qui était là juste pour présenter des belles images. A chaque fois j'avais l'impression de voir un film qui était et intelligent, et beau, et puissant, et un film d'action, etc. C'est un film vraiment que je trouve très complet. J'aimerais maintenant parler de l'aspect visuel du film. Mon dieu ! C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. La photographie du film est sublime, les costumes sont sublimes, les décors sont parfaits, ces grandes étendues, arides, ce désert toujours jaune, avec les personnages qui, des fois, semblent se fondent complètement dans le décor parce qu'elles sont dans les mêmes tons. C'est sublime, vraiment. J'ai pris une claque visuelle, notamment, je pense que tout le monde va se remémorer de ce passage-là, le passage dans la tornade, où on a des moments qui deviennent en noir et blanc pour illustrer vraiment la violence de ces éléments qui se déchaînent, c'est magnifique. On a aussi une très très belle nuit américaine qui est donnée par moment. Donc une nuit américaine, c'est un effet artificiel où, en fait, on filme de jour et ensuite on appose un filtre bleu pour donner une impression de nuit. J'ai trouvé cette nuit américaine, c'est une des plus belles que j'ai jamais vu au cinéma. L'univers qu'on nous présente, c'est génial. Les costumes, aussi, sont vraiment super. Ils ont un côté très kitsch, enfin, qui pourrait être très kitsch, qui m'a rappelé un petit peu les seitanes japonais des années 80. Donc c'est vraiment quelque chose qui pourrait tomber dans le grotesque et dans le ridicule. Mais George Miller prête tellement de ces personnages avec une ampleur et une dimension impressionnante. Par exemple Immortanjo, son costume pourrait être complètement ridicule. Mais il lui donne tellement d'ampleur, il lui donne tellement de prestance, de charisme qu'au final, il dégage une classe énorme, il dégage un charisme. Alors, vraiment, je trouve que vraiment tout est une réussite de A à Z sur le plan visuel. Au niveau de l'univers que nous présente George Miller, tout est cohérent. Alors, je vous avais dit en début de vidéo que j'étais à la base allée voir ce film pour plutôt des mauvaises raisons. En effet, ce qui m'a poussée à aller voir ce film, c'était une polémique qui a eu lieu sur un site masculiniste américain où un homme a complètement descendu Mad Max en disant que c'était une apologie du féminisme, que c'était complètement honteux, que ces connasses de féministes avaient encore réussi à gagner leur combat, etc. Donc, j'aimerais faire, avant de conclure, une petite aparté. Est-ce que Mad Max est un film féministe ? Comme vous le savez, sans doute, je me définis moi-même comme une féministe. Et du coup, je vais revenir sur la définition exacte de ce que c'est le féminisme. Le féminisme, c'est croire que le genre que l'on nous attribue à la naissance, c'est-à-dire soit homme, soit femme, ne détermine pas ce que l'on va devenir par la suite. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on va aimer les licornes et les paillettes, moi je suis un très mauvais exemple, et c'est pas parce qu'on est un homme qu'on va forcément aimer le bricolage et les trucs de pelle. Le féminisme veut aussi éradiquer la société patriarcale. Le patriarcat, c'est la société dans laquelle nous vivons actuellement, c'est-à-dire où les hommes ont le pouvoir et où tout est dicté en faveur des hommes. Mais le patriarcat, c'est aussi quelque chose qui est très mauvais pour les hommes parce que ça les enferme dans des stéréotypes et dans des clichés desquels ils voudraient souvent sans doute très bien se débarrasser. Par exemple, le fait que les hommes ne doivent pas pleurer, qu'ils doivent forcément être forts, qu'un homme qui se fait violer ça n'existe pas, etc. Tout ce genre de clichés. Alors, est-ce que Mad Max est un film féministe ? Non ! Pourquoi il n'est pas féministe ? Parce que, comme je vous le disais, le féminisme tente à éradiquer le patriarcat. Or, là, dans Mad Max, nous avons encore une société patriarcale. Les femmes sont soumises, les femmes sont des objets. Donc non ! Le film n'est pas féministe parce que s'il avait été, il aurait déjà présenté l'égalité homme-femme de la base. Ça aurait été le monde dans lequel aurait évolué le film. Par contre, le film a vraiment le mérite de nous présenter des personnages qui ne sont pas stéréotypés, de nous présenter des personnages féminins qui sont forts, qui prennent des grandes décisions, et de nous présenter des personnages masculins qui présentent aussi des faiblesses. Donc il a le mérite de complètement briser les clichés que l'on a sur les hommes et les femmes. Furiosa est un personnage agissant, un personnage très fort qui est l'égal de Mad Max. C'est très beau de les voir interagir tous les deux, parce qu'on sent vraiment que ça n'a pas été la nana faite pour rajouter une nana dans un film d'action, mais qu'elle a vraiment été là pour faire des décisions. Elle lui vole très souvent la vedette. Donc c'est très beau de voir un film comme ça. Nox, c'est un personnage qui est pris à des doutes. C'est un personnage masculin qui est très fort, que l'on sait très fort, mais que l'on voit à certaines scènes très faibles, que l'on voit pleurer, que l'on voit se remettre en question. Et c'est beau de voir un homme que l'on sait fort s'adonner aussi à des sentiments humains tels que les pleurs. Tous les films, tout simplement, qui sortent, mais par pitié, faites-nous des personnages aussi intéressants, faites-nous des personnages qui brisent autant des clichés, faites-nous des femmes fortes, mais des vraies femmes fortes, pas des femmes qui ont besoin toujours qu'il y ait un homme qui vienne les sauver parce qu'elles sont en détresse dans toutes les situations. Pour conclure, Mad Max Fury Road a vraiment été un de mes gros coups de cœur. J'ai trouvé l'univers vraiment très attachant. Par contre, je comprends tout à fait que vous puissiez ne pas accrocher à l'univers. En effet, moi, j'ai adoré parce que ça me parle. Tout ce qui est steampunk, tout ce qui est guitare électrique, ça me parle, c'est quelque chose qui me touche. C'est un univers qui est très métal, en fait. Et du coup, forcément, ça me touche, ça me parle. Mais je comprends tout à fait que vous puissiez ne pas accrocher parce que c'est un délire qui est très personnel, en fait. Et je pense que c'est tout à fait subjectif. Quoi qu'il en soit, subjectif ou pas, je pense qu'on ne peut pas passer à côté du fait que ce film est une grande réussite sur tous les plans, que la maîtrise de sa réalisation est parfaite, que sa mise en scène est magnifique, que sa photographie est sublime, que les personnages sont très intéressants, que le scénario est simple, mais pas simpliste et très intelligemment foutu, que tout de A à Z est maîtrisé, que tout est cohérent, et que ce film est d'une générosité sans faille qui nous fait passer deux heures complètement scotchées à notre siège. Et la seule chose qu'on a envie de faire quand on sort de ce film, c'est d'y retourner. J'espère que cette critique vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez me suivre. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook ou sur Twitter, même si je n'y poste jamais rien. Mais bon, ne sait-on jamais. Peut-être qu'un jour vous me mettez pas sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !